Bonjour, dans cette vidéo sur Windows Live Movie Maker, je vais vous montrer comment réaliser une photo manuellement en y incorporant des photos, du son, des génériques et éventuellement des transitions et des animations. Pour ce faire, vous allez vous rendre dans vos programmes pour aller rechercher Windows Live, puis Windows Live Movie Maker. Une fois que vous voyez la présentation de Windows Live Movie Maker, commencez dès à présent à ajouter des photos en allant les choisir à l'endroit de votre ordinateur, où elles sont stockées. Puis, une fois que vous en avez inséré un certain nombre, vous pouvez, ici, dès le début, cliquez avec le bouton gauche de la souris pour voir une barre verticale, et à partir d'ici, vous pouvez ajouter un générique. On va l'appeler, par exemple, Frédéric Présente, et ici, les Couchers de Soleil. Vous pouvez, bien sûr, agir sur le texte et le mettre en gras, par exemple, le mettre plus grand, changer la police de caractère. Vous pouvez, bien sûr, vous pouvez agir sur la durée du texte, vous pouvez donc dire que le générique ne va pas durer 5 secondes, mais par exemple, 4 secondes. Pour pouvoir déplacer, pour pouvoir déplacer le générique et le mettre au tout début, effectuer un clic gauche de la souris, maintenez ce clic, et déplacez-vous pour voir une barre verticale en grisé. Et lâchez le bouton de la souris. Vous pouvez, bien sûr, aussi, sur les photos, ajouter des légendes. On va taper Coucher de Soleil. Vous pouvez faire de même pour chacune des photos. Vous pouvez, au besoin, modifier le texte en cliquant sur ce bouton et aller changer de couleur. Vous pouvez, maintenant, si vous vous trouvez dans Accueil, vous mettre au début et ajouter de la musique. On va prendre une chanson au hasard. Et on va cliquer sur Ouvrir et son nom apparaît au-dessus. Vous pouvez voir, maintenant, l'effet donné. Mais, auparavant, vous pouvez appliquer des effets sur les images. Par exemple, un effet visuel, comme ici. Ici, vous pouvez appliquer un autre effet visuel en allant chercher. Vous pouvez, maintenant, appliquer une animation. Diagonale extérieure croix, par exemple. Et ici, par exemple, un effet de panoramique et zoom. Ensuite, vous pouvez aller ici pour enregistrer le film en écran large et indiquer un nom. On va l'appeler, par exemple, coucher de soleil. Et vous voyez que ce sera en extension .wmv. Cliquez sur Enregistrer après avoir indiqué l'endroit où vous voulez l'enregistrer. On va cliquer sur Enregistrer. Vous voyez que l'enregistrement du film est en cours et qui ne sera pas vraiment très imposant en taille. Nous allons voir ça tout de suite en nous rendant à l'endroit où se trouve la vidéo. Vous pouvez même lire tout de suite la vidéo à partir de cet endroit. Et le lecteur Windows Media s'ouvre. Vous avez ici la vidéo qui se lit avec chacune des photos et chacun des effets visuels et des transitions que vous avez apportées. Maintenant, vous savez comment procéder. La formation est terminée. C'est à vous.